Un souvenir lié au Festival de la Roque d'Enterron, celui qui me vient immédiatement à l'esprit, ce serait, je crois que c'était au début des années 2000, je n'ai plus la date, l'année exacte en tête, un récital de Life of Hans Ness, et j'ai toujours aujourd'hui un souvenir absolument merveilleux et miraculeux de ce pianiste, dans une sorte d'état de grâce absolu, merveilleux pianiste, une technique extraordinaire, mais surtout une sensibilité, une poésie au clavier vraiment magnifique. Ça m'avait d'autant plus touché qu'à la Roque d'Enterron, évidemment, on a la chance d'entendre les pianistes, mais on a aussi la chance de les croiser pendant les répétitions, de les voir ressortir des concerts, signer leurs disques. Je me rappelle très bien cette image, de l'avoir croisée quelques heures avant son récital, avec son papa et sa maman, et il y avait comme ça une espèce d'image extrêmement sereine et presque tendre de ce pianiste, qui était tout à fait raccord, si j'ose dire, au pianiste et au musicien qu'il est. Donc ça, ça reste vraiment un souvenir merveilleux pour moi.